Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors nous avons d'abord la page de Denis avec le set de Denis. Une belle opportunité qui vient enrichir ce que vous avez déjà. Une belle opportunité qui vous ouvre à quelque chose de bon, de profitable. Par contre, il y a quand même, et c'est pour ça qu'on a ce fameux diable ici, il y a quand même des épines dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Oui, c'est une belle opportunité, mais c'est une opportunité qui porte et comporte quelque chose de pas évident à gérer. Et c'est pas évident par rapport aux autres. Vous avez le six de Denis ici avec le diable. C'est les autres, ils vont remettre en question, ils vont vous interroger, ils vont vous titiller, ils vont vraiment remettre en question ce qui se passe. Et pourtant, vous avez le neuf de coupe et vous avez le chevalier de Denis. Ça va trop lentement, ça va doucement. Vous avez cette évolution de pages de données à ce chevalier, mais c'est quand même très très lent. Et pourtant, c'est quelque chose qui parle à votre cœur. Vous avez le neuf de coupe, ça touche votre cœur, ça touche votre âme, ça vous touche au plus profond de votre être. Et je crois que les autres, justement, eux ne voient que le côté, alors je vais dire négatif, c'est-à-dire le côté un peu compliqué et difficile. Vous, vous voyez le côté positif. Eux, ils ne voient que les difficultés, les problématiques que ça soulève. Et donc, ça gâche votre plaisir. Ça gâche tout simplement ce que vous voulez. Vous, vous voulez les trois de coupe et les amoureux, c'est-à-dire vous voulez un choix qui fait chanter votre cœur, qui fait vibrer votre cœur. Un choix qui correspond aux vibrations de votre âme et de votre cœur. Je pense que les autres, pour vous, seront ici quelque chose de difficile à gérer. Voilà, ils ne sont pas assez grands, en fait, pour ces situations-là. Ils ont du mal à voir les choses. Ils ont du mal à voir l'opportunité. Ils ne voient que les difficultés. Avec cette page de Donnie, on a l'Empereur. Il faut beaucoup d'autorité ici pour vous. Il faut beaucoup de liberté. Il faut assumer, il faut affirmer quelque chose. Il faut vous affirmer vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vont venir un petit peu remettre en question l'avancement et le progrès des choses. Donc, il faut assumer. Il faut vous imposer. Il faut arriver à dire, ok, ce n'est pas comme ça que ça marche et ça ne marchera pas comme ça. Donc, quelque part, imposez votre volonté. Dix de Donnie. Je pense que le résultat ne serait pas pour tout de suite. Vous avez le trois de Donnie. Il y a du travail à mener ici. Il y a quelque chose à refaire. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Et c'est ce que les autres verront. Ils verront que c'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils verront que l'aspect, si vous voulez, difficile et négatif. Alors qu'il y a une belle chose qui vous attend. Mais, évidemment, il faut ici s'investir. Il faut travailler. Il faut continuer à travailler. Parce que je pense que le résultat, ce n'est pas pour tout de suite. Ça va venir très, très lentement et très progressivement. Et la reine de bâton. Et oui, là, il faut vraiment imposer votre valeur, ce que vous voulez. Le choix doit refléter ce que vous désirez. Parce que vous avez ce vide de coupe qui nous dit, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que s'il y a une situation qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de vos rêves, peut-être qu'il est temps de changer cette situation. Le diable. On a huit de coupe. Je pense qu'il vous faudra ici laisser de côté toutes les critiques, tout ce que les gens racontent, tout ce qu'ils vont vous dire, tout ce qu'ils vont essayer de partager avec vous. Parce qu'en fait, ils ne font que vous maintenir dans un cercle vicieux. Je n'ai pas dit vertueux. Vicieux. Ils vous maintiennent dans une énergie qui n'est pas profitable. Et en fait, ils ne font que retarder la réussite. Ils ne font que retarder votre progrès. Vous avez ici le huit de bâton. Le huit de bâton. Je pense qu'il faut suivre votre intuition et les synchronicités qui vont arriver très très vite. Ça va très très vite là. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de comprendre quelque chose. C'est pour ça que vous vous voyez sur le long terme. Vous pouvez vous projeter sur le long terme. Et les autres ne peuvent pas. Ils ne sont pas en capacité. Parce que vous, vous avez la lecture des synchronicités et vous avez les guidances qu'ils n'ont pas. Vous avez le sept de coupe. Et oui, il y a un rêve là. Vraiment, neuf de coupe, sept de coupe. Il y a un rêve à réaliser et vous allez le comprendre rapidement vous. Bon, la matérialisation sera plus lente, plus complexe. Vous avez le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité pour aller au bout des choses. Il faut beaucoup de motivation, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'autorité pour vous imposer face aux autres. Mais si vous réussissez à dépasser vos premières craintes et si vous suivez votre intuition, les choses pourraient très bien se finir pour vous. La justice. La justice, il est important ici de rester en accord avec ce que vous avez. Vraiment, à décider. Quatre de deniers. Il y a un lâcher prise. Un lâcher prise par rapport à ce que vous racontent toutes ces personnes. Vraiment, on sent ces flagrants. Les vibrations de ces personnes-là, elles ne sont pas positives, ces vibrations. Bien au contraire. Ces vibrations sont quelque chose qui pourrait constituer un obstacle. Oui, le fou. Il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance à vous. Dix de bâton. Et c'est ça qui va vous soulager. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et c'est ça qui va vous permettre de progresser. Je crois qu'il ne faut vraiment pas rester dans cette situation de blocage, de stagnation. Et surtout de cette énergie négative. On sent beaucoup de négativité chez ces personnes. Alors, notre empereur. Quatre de bâton. On a encore cette idée du quatre. Parce que là, l'empereur, c'est un quatre. Mais quatre de bâton. Travaillez sur le dynamisme, la motivation. Quatre de coupe. Encore un quatre. Il y a cette possibilité d'ancrer quelque chose qui peut être assez bon pour vous. Assez beau pour vous. Mais à condition, mais vraiment à condition de ne pas écouter les gens autour de vous. Parce qu'ils ne seront pas de bons conseils. Bien au contraire. Ils vont vous maintenir dans quelque chose qui est stérile. Alors que derrière cette proposition qui peut paraître au départ comme quelque chose de compliqué et difficile. Il y a une belle opportunité de développement. Il y a une belle opportunité d'enrichissement. Émotionnel, matériel. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez le huit de bâton. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Vous avez vraiment des guidances. Vous avez vraiment de la synchronicité. Huit de denier. Vous travaillez avec l'univers. Voilà. Travaillez avec l'univers. Travaillez avec les synchronicités. Travaillez avec les messages que vous recevez. Travaillez avec votre âme et votre intuition. Et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et se poser d'elles-mêmes. Changer de point de vue, je pense, sur votre propre façon de faire. Sur votre motivation. Le roi de denier. Si vous voulez réussir. Si vous voulez aller jusqu'à la prospérité qu'on sent dans ce cadre de bâton qui est possible. Il faut que vous changiez votre point de vue sur vous-même. Que vous soyez tranquille par rapport à votre capacité de faire quelque chose. Par rapport à votre capacité de réaliser quelque chose. Je crois que ces personnes vont vous mettre le doute. Vraiment. Ils sont... Alors, est-ce que c'est intentionnel ? Est-ce que c'est pas intentionnel ? Apparemment, ce serait pas intentionnel. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas quelque chose qui vous rend service. Vous avez le 6 d'épée. Encore cette idée de départ. Cette idée de calme. De ne pas vous énerver. De ne pas chercher à maîtriser. De ne pas chercher à combattre. Juste tournez le dos. Tournez le dos à tous ces échanges qui sont pas du tout positifs. 3 de bâton. Il y a encore cette confirmation. Tournez le dos. Faites-vous confiance. Faites confiance à vous. Vous, changez votre façon de procéder en vous faisant confiance à vous pour laisser derrière vous une situation. Pour laisser quelque chose derrière vous. Parce que je crois que là, c'est vraiment pas positif. 10 de coupe. Si vous suivez l'intuition. Si vous suivez les synchronicités. Si vous travaillez avec l'univers, vous allez vers l'harmonie. Vous allez le roi de coupe. Vous allez vers quelque chose de profondément juste. Quelque chose de profondément mûr, mature, heureux. Voilà. En fait, c'est ce que vous, vous allez sentir dès le départ. Vous allez sentir le potentiel et la possibilité. Ce que les autres ne pourront pas faire. Vous avez l'as de Denis. Oui, c'est une belle opportunité dans la matière de matérialiser un rêve. C'est quelque chose qui pourrait être très bon. Vous pourriez réussir. Alors, j'ai bien dit, vous pourriez. Parce qu'il est fondamental ici de se faire confiance. Et de laisser les autres et leurs histoires au placard. Vous avez le pendu. Changer de point de vue sur la situation. Modifier votre façon de voir. Alors, j'ai cette phrase avec ce 3 de Denis. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin des autres. C'est pour ça que vous avez la reine de bâton ici avec le chariot. Vous pouvez le faire seul. Si les autres refusent. Si les autres ne sont pas en accord. S'ils ont du mal à accepter. Et bien, allez-y seul. Allez-y seul. Vous pouvez le faire. Le fou, le magicien. Vous pouvez le faire. Parce que vous avez un potentiel d'idée, de pensée, de capacité, de possibilité de faire les choses. Votre défi à vous, et la difficulté principale, sera de prendre votre envol. De prendre votre autonomie, et de vous faire confiance. Je pense que c'est ça qui va être délicat, et pas si simple que ça pour vous. Vous avez le 7 de Denis. 7 de Denis, je crois. Oui, c'était la même énergie que celle-ci. 7 de Denis. Donc, réfléchissez. Pensez à ce refus qui est autour de vous. Il y a un refus qui est autour de vous. Ce refus à sa raison d'être. Et je pense que ce refus, sa raison d'être, est de vous tester. De tester votre dynamisme, de tester votre confiance, et de tester votre capacité à faire confiance à l'univers et à votre âme. Vous avez le page de bâton. Page de bâton, chevalier de Denis. Construisez tranquillement, progressivement, votre confiance en vous. Ce n'est pas la peine de vous précipiter dans les choses. Ce n'est pas la peine d'essayer de devenir maître tant que vous n'avez pas passé par la phase apprentissage, apprenti. Donc, apprenez à développer vos capacités, vos compétences, vos potentialités. Vous avez du potentiel. Vous avez la possibilité de faire. Mais encore faut-il se faire confiance. Voilà. Très bien. Votre force proviendra du changement que vous allez avoir sur vous-même et sur ce que vous pensez de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire ? Le pape. Changez vos croyances sur cette situation-là. C'est là que résidera votre force. C'est là que résidera votre dépassement et surtout votre enrichissement. Parce que plus vous allez être dans cette situation de confiance, plus les choses vont progresser, avancer, d'eux de coupe. Ne laissez pas les autres, vraiment c'est ça l'idée, ne laissez pas les autres gâcher une belle occasion et une belle opportunité. Reine d'épée. Écoutez le cœur, pas le mental. Parce que cette reine, elle a l'air très déterminée, mais elle peut faire des erreurs là. À force d'orgueil, à force de fierté, elle peut faire très mal à son cœur. Et donc on vous dit, écoutez votre cœur, soyez vraiment dans la réception. Il y a cette idée de réception. Et là vous avez le roi d'épée. La réception, l'intelligence, l'intelligence mûre, mature, c'est-à-dire celle qui vous permet de prendre du recul. Roi de Denis. Planifiez les choses, prenez le temps de penser les choses. Plus vous allez apprécier le processus, plus vous allez apprécier le fait de grandir, de développer quelque chose, plus vous allez aller vers la prospérité. Plus cette as de Denier deviendra quelque chose de grand et d'intéressant pour vous. Vous avez le 3 de coupe. Ben oui, ça va être quelque chose d'assez équilibré et qui va en fait vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien. A condition de rester fidèle à soi et à son cœur. Alors avec ce pendu, on a le 9. Changez votre façon de voir les choses. Je crois que vous avez beaucoup de stress par rapport à ce que vous pouvez faire. La reine de coupe, il dit, il faut regarder les choses à travers le cœur, à travers l'intuition. Non la pensée limitante. Parce qu'en fait, ces gens-là ne vous rendent pas service. Ils sont en train de vous maintenir dans une situation très délicate, voire compliquée. As d'épée. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Vous avez le fou. Vous avez besoin de dire les choses. Et de suivre votre instinct, votre intuition, de suivre quelque chose qui est vraiment profondément ancré en vous. Vous ne pouvez pas lutter contre vous-même. Alors, l'oracle dit tout d'abord, l'âme. Écoutez votre âme. Je pense que c'est fondamental. Ensuite, vous avez mensonge. Je vous dis, ces gens-là, ce qu'ils vous disent n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste leur point de vue. Et leur point de vue en vaut le vôtre. Je pense qu'ils se racontent des histoires. Prière. Vraiment, faites-vous confiance. Prière, c'est vraiment cette idée de croyance. Croire en la possibilité d'eux. Faites votre choix. Faites le choix de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ces personnes qui n'est pas authentique. Mais je pense qu'elles sont en décalage, en fait, avec ce qui se passe. Ces personnes sont complètement en décalage avec les vibrations du moment. Parce qu'elles-mêmes, elles ont des choses à régler. Et à quelque chose qui les dépasse, si ça les dépasse. Et donc, si ça les dépasse, il ne faut pas vous laisser embarquer dans leur situation où ils sont en décalage avec les vibrations de l'univers et de la Terre. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.